Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 15e épisode de la formation 100% gratuite en dropshipping. On va se retrouver tout de suite sur mon écran, je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne Shopify. Vous allez d'ailleurs trouver sous cette vidéo un lien qui va vous permettre d'obtenir 14 jours gratuits pour pouvoir créer votre site et faire vos premiers tests avec Shopify. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran, c'est parti. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné, le gros bouton rouge encore une fois, un petit pouce ou bien des commentaires si vous avez des questions. Allez hop, c'est parti. Donc si vous cliquez sur le lien sous la vidéo, vous devriez arriver sur cette landing page, à moins qu'elle ait évolué depuis. Vous avez une seule chose à faire, c'est de mettre votre adresse e-mail pour pouvoir commencer votre période d'essai de deux semaines, on l'a dit. Donc voilà, je vous laisse mettre votre adresse e-mail, vous vous créez un petit mot de passe et après ça, vous n'avez plus qu'à mettre le nom de votre future boutique. Rassurez-vous, si jamais vous n'êtes pas encore sûr, vous pourrez toujours le changer plus tard. On verra ça d'ailleurs un peu plus loin dans la formation. Donc moi, je vais mettre formation, hop là, Xavier Lou, je n'ai plus qu'à cliquer sur créer mon store et c'est parti. Bon alors l'interface, elle est en anglais, mais vous avez la possibilité de mettre votre site en français. On va voir ça un peu plus loin dans la formation également. Voilà, la boutique est prête à démarrer. Nickel. Bon alors là, vous nous posez quelques questions, mais ce n'est pas vraiment pertinent. Donc moi, je vous conseille de sauter. Et après, il faut que vous remplissiez ce petit formulaire. Vous mettez votre adresse ou bien peu importe l'adresse. Moi, je vais mettre n'importe quoi. Hop là, 20 rue Duport à Lille. Téléphone, je vais mettre n'importe quoi. Et site internet non plus, pas forcément besoin. La boutique est inscrite au registre du commerce. Bon alors ça, dans l'épisode précédent, je vous ai fait une petite présentation sur comment se déclarer un auto-entrepreneur. Moi, je ne vais pas cliquer là parce que c'est juste une boutique test. Mais vous pouvez très bien souscrire à ça. Donc voilà le tableau de bord de Shopify. C'est assez simple, c'est très intuitif. Vous allez voir, tout est plutôt bien fait. Vous avez ce tableau de bord où ils vont vous donner en fait les prochaines étapes pour que votre boutique soit fonctionnelle. Donc là, puisqu'on vient juste de la créer, ça nous dit directement d'ajouter des produits, de personnaliser le thème et d'ajouter un nom de domaine. Alors le thème et le nom de domaine, on verra ça dans des vidéos suivantes. Mais là, je vais déjà vous faire un petit tour d'horizon de la plateforme ainsi que des différentes fonctionnalités qu'on a. Donc là, vous êtes sur accueil dans le petit tiroir de gauche. Si vous cliquez sur commande, on vient juste de créer le compte. Donc il n'y a pas de commande, mais vous pouvez voir ici toutes les commandes et les commandes préliminaires ainsi que les paniers abandonnés. Les paniers abandonnés, on fera également une vidéo là-dessus où je vous expliquerai un petit peu comment est-ce qu'on peut récupérer des gens qui sont venus, mais qui n'ont pas été jusqu'au bout de l'entonnoir de vente et comment essayer de, au moyen d'email marketing, les faire revenir sur le site pour convertir. Ensuite, ici, vous avez les produits. Alors en dropshipping, vous allez voir que tout dans les prochaines vidéos est automatisable. Après, si vous voulez simplement vous créer un site e-commerce avec vos propres produits, vous avez la possibilité d'intégrer vos stocks, vos différentes collections, des bons de commande, etc. Mais on va voir ça plus tard. Clients, vous allez ici avoir toute la base des clients. Ensuite, analyse de données, vous avez au quotidien toutes les datas. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir un petit peu l'évolution sur un site en e-commerce du nombre de visites, du nombre de ventes, du taux de conversion. Surtout, ça, c'est vraiment un aspect très important. La valeur moyenne des commandes, c'est le panier moyen. C'est deux valeurs qui sont vraiment extrêmement importantes pour votre site. Alors moi, le dashboard de Shopify, je l'utilise, mais je vous présenterai également dans une vidéo un peu plus loin dans la formation, comment intégrer Google Analytics, qui est vraiment très pertinent et qui va vous permettre de faire des tableaux ultra personnalisés et vraiment très bien faits pour pouvoir suivre l'évolution des statistiques de votre boutique. Après, vous pouvez également vous créer des rapports ici, mais encore une fois, je pense que Google Analytics, c'est un petit peu mieux. Vous avez en revanche le Live View qui est intéressant. Bon, là, encore une fois, on vient juste de créer la boutique, mais vous pouvez voir en fonction de vos campagnes, combien est-ce qu'il y a de visiteurs actuellement sur votre site, combien de sessions en total, parce qu'entre des visiteurs et des sessions, il peut y avoir des personnes qui vont revenir trois fois sur la même journée voir votre produit. Ça va inévitablement augmenter le nombre de sessions, alors que les visiteurs uniques, ça sera en fonction de chaque IP, donc chaque personne qui viendra sur votre site. Le nombre de commandes totales sur la journée, ainsi que le nombre de ventes, enfin le montant des ventes. Après, marketing, ici, vous avez la possibilité d'intégrer vos campagnes marketing directement avec Shopify. Donc, vous pouvez très bien intégrer vos campagnes Facebook de manière à ce qu'il y ait une synchronisation entre Shopify et Facebook. C'est plutôt bien fait. Vous avez également des moyens d'automatiser pas mal de choses. Réduction, ça c'est quelque chose qui est vraiment cool aussi. Lorsque vous voulez, je ne sais pas moi, mettons, là on est en juillet, mais imaginons que Noël c'est dans un mois, et bien vous pouvez créer des coupons, en fait, créer des réductions ici. Soit avec un montant fixe, je ne sais pas moi, 10€ gratuits, enfin 10€ offerts à partir de 50€ d'achat. Ou bien, vous pouvez également faire moins 20% sur toute une collection ou toute une gamme de produits en fonction des tags qu'on va voir un peu plus loin également. Application, ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant sur Shopify. C'est qu'en fonction du thème que vous allez choisir, et on va voir ça juste après dans la vidéo qui suit, en fonction du thème, vous n'allez pas forcément avoir toutes les fonctionnalités dont vous aimeriez disposer sur votre boutique. Et Shopify a été un pas plus loin avec les applications en vous fournissant toute une gamme de petits widgets, de petites applications que vous allez pouvoir intégrer directement dans votre boutique. Alors, il y en a certaines qui sont gratuites, il y en a beaucoup qui sont payantes. Il y a des forfaits, il y a des choses vraiment très intéressantes, mais pareil, je ferai une vidéo spécifique sur toutes les applications que moi je recommande personnellement pour Shopify. Après, vous avez ici les canaux de vente. Donc, si vous cliquez sur boutique en ligne, c'est votre boutique, donc celle qu'on vient de créer. Je vais cliquer sur le petit oeil pour voir à quoi ressemble aujourd'hui mon site. Ça ne ressemble pas à grand chose puisque je viens juste de le créer, mais c'est vraiment dans une boutique en ligne que vous allez pouvoir modifier en fait le thème, rajouter des articles de blog si vous le voulez, ajouter des pages. Donc, par exemple, pour le bas de votre site, tout ce qui est mention légale, contact, politique de retour, de livraison, etc. Ensuite, vous avez la navigation où là, vous allez pouvoir constituer des collections, constituer des pages produits, etc. Après, vous avez le nom de domaine. Donc ça, pour l'instant, mon site s'appelle formation-xavier-lou.myshopify.com. C'est un peu long, vous en conviendrez. Vous avez avec les noms de domaine la possibilité d'intégrer et d'acheter un nouveau nom de domaine. Et on verra ça également dans l'une des vidéos dans la suite de cette formation. Après, vous avez vos préférences. Donc là, c'est pour une partie SEO. Pareil, je ferai aussi une vidéo spécifique là-dessus. Où vous avez également la possibilité d'intégrer votre Pixel Facebook et Google Analytics. Pareil, on fera une vidéo. Donc là, c'est vraiment une vidéo pour vous faire un petit tour d'horizon et vous présenter la plateforme. Après, dans les paramètres, on a les menus généraux. Les emplacements, ça c'est pour si vous avez des boutiques qui sont existantes en dur. Les forfaits et autorisations. Alors, un forfait Shopify, ça coûte pour le moins cher 29 dollars par mois. Mais là, encore une fois, vous avez deux semaines gratuits avec le lien sous cette vidéo. Langue de la boutique, on en parlait justement. Vous pouvez modifier la langue de votre boutique. Si vous souhaitez vous lancer, je ne sais pas moi, sur le marché allemand pour un produit spécifique. Ou bien garder les settings en anglais si vous souhaitez attaquer le marché US. Ça peut arriver. Les notifications que vous allez envoyer à vos clients. Ça, on en fera également une vidéo pour voir un petit peu quel type d'email vont être envoyés, à quel moment. Et surtout, à quoi est-ce que le template va ressembler. Les passerelles de paiement. On va également faire une vidéo où je vais vous expliquer, et on va faire ça pas à pas, comment créer des comptes sur Stripe pour pouvoir payer avec les cartes bleues. Et comment créer un compte Paypal pour pouvoir payer avec Paypal. Et comment les intégrer, donc comment faire le lien entre Paypal et Stripe et votre boutique. Pour qu'à chaque fois qu'un client paye, ça atterrisse sur votre compte. Paiement. Personnaliser le processus de paiement en ligne. Alors ça, c'est pour la dernière partie, peut-être la plus intéressante d'ailleurs, de votre boutique. où on va regarder ensemble comment optimiser tout ça. Je vous ai d'ailleurs parlé dans les vidéos précédentes d'une application qui s'appelle CheckoutX, qui est vraiment bien faite. On verra ça ensemble. Les cartes cadeaux, la facturation, les mentions légales, les fichiers. Alors ça, ça va être la zone de stockage où seront gérées toutes vos images. Tout ce qui sera images de produits, images de logo de paiement, images de politique de retour, etc. Donc, si vous cherchez vos images, si vous cherchez vos fichiers, vous les trouverez dans les paramètres, dans les fichiers. Ensuite, expédition et livraison. On va voir ça aussi dans la suite de la formation. Mais c'est là que vous allez pouvoir intégrer les frais de livraison en fonction de la taille du colis ou en fonction de la distance où est-ce que vous allez envoyer votre colis. Après, il y a les taxes. Si vous êtes micro-entrepreneur, ça ne devrait pas vous concerner. Si vous êtes une société, vous allez devoir reverser la TVA à l'État. Et vous pouvez ici gérer les taxes en fonction de votre domaine d'activité. Et après, les canaux de vente, c'est un petit peu comme dans le marketing. C'est là où vous allez pouvoir synchroniser, par exemple, les ventes sur Facebook, sur Google, sur Shopify, etc. Donc voilà, c'était vraiment un rapide tour d'horizon de la plateforme. Maintenant que vous savez un petit peu où se trouve quoi, on va voir dans la vidéo suivante comment fonctionne le thème, comment le personnaliser. Et je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne tout ça et comment se lancer. Donc on va vraiment y aller tranquillement. On va vraiment y aller pas à pas. Je vais essayer d'être le plus clair possible et de ne pas expédier certains sujets. Mais si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas ou bien si vous êtes bloqué à une étape, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit sur le groupe Facebook des marketeurs et des entrepreneurs ou bien tout simplement sous cette vidéo, en commentaire. Vous pouvez également me mettre un petit like ou bien partager cette formation pour que ça m'aide à gagner un petit peu en visibilité et surtout que ça puisse profiter au plus grand nombre. Voilà, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Salut ! Salut !